Nous sommes à Lille-aux-Égrettes, qui est un des sites de conservation au niveau du Mauritian Wildlife Foundation. Nous travaillons dans la conservation des espèces. Alors il n'y a pas que Lille-aux-Égrettes comme site de conservation, il y en a d'autres. Par exemple, dans les gorges de la rivière Noire, nous avons le site de brise fer, pigeon wood, combo. Nous avons aussi d'autres îles sur lesquelles nous travaillons, telles que Lille-aux-Rondes. Nous travaillons sur le coin de Myres. Nous travaillons aussi sur les îles du sud-est, telles que l'île de la Passe, l'île Auphare, l'île Marianne, l'île Ovaqua. Nous n'avons pas oublié Rodrigues, où se fait un travail très très intéressant. Ce dur-là de plus de 30 ans, ben voilà, c'est ce que vous voyez là autour de vous sur Lille-aux-Égrettes. L'écosystème, c'est l'ensemble d'êtres vivants qui vivent dans un environnement spécifique. Ils vont s'interagir entre eux pour pouvoir vivre dans ces milieux. L'écosystème terrestre, par exemple, il y a des plantes, il y a des animaux. Alors, la chaîne d'interaction qui est entre les animaux et les plantes, c'est par exemple, il y a la tortue qui va manger le fruit qui est tombé de l'orbe. La graine a passé dans les systèmes digestifs et, par la croûte de la tortue, il y a la graine qui va germer. Par exemple, je vais prendre le vacua et la graine va germer. Après, ça devient un arbre, ça donne le nectar. Et l'oné de Deguiko, qui est un reptile, aime bien venir prendre le nectar de cet arbre-là. Et c'est aussi un habitat pour les reptiles. Alors, l'écosystème et la biodiversité est très importante, que ce soit pour le projet Pink Pigeon ou tous nos projets à la Mauritian Wildlife. Donc, l'écosystème a besoin du Pink Pigeon, tout comme le Pink Pigeon a besoin de l'écosystème autour. Plus il y a un bon système de forêt et d'orbes autour, ce sera beaucoup plus facile pour les espèces de nicher et aussi de se nourrir dans la forêt. Mais aussi, les espèces endémiques de Maurice aident à la préparation de plantes endémiques, comme le bois de natte et le bois d'ébène. Si on dit maintenant biodiversité, biodiversité, c'est la diversité qu'il y a. Par exemple, dans l'écosystème, s'il y a les plantes, il y a les animaux, c'est la diversité. Par exemple, si on dit les oiseaux, il y a plusieurs espèces d'oiseaux. Les oiseaux, ce n'est pas comme des reptiles. Alors, bio, c'est en mot grec qui veut dire la vie. Alors, c'est pourquoi on dit la diversité de la vie. Trois termes qu'on va utiliser souvent dans la conservation, c'est endémiques, indigènes ou exotiques. Endémiques, ce sont des espèces qui sont uniques au monde. Ça peut être des animaux ou des plantes que vous n'allez voir que sur l'île Maurice. On peut prendre l'exemple comme le dedo est endémique de l'île Maurice, le pigeon rose est endémique de l'île Maurice, vous allez voir que sur l'île Maurice. Il y a un autre terme qu'on utilise, des espèces indigènes. Ce sont des espèces qui sont venues naturellement. Peut-être qu'elles sont venues par la mer ou peut-être par les aires. Si on prend un exemple, on peut donner le paille en queue ou les oiseaux marins. Ce sont des espèces indigènes. Comparé maintenant à des espèces exotiques, ce sont des espèces emmenées par les hommes. Alors, du moment que vous prenez des espèces dans un pays, vous les mettez dans un bateau ou même dans un avion, vous les emmenez sur l'île Maurice, ça va être des espèces exotiques. Si on prend un exemple comme le canard sucre qui a été introduit par les hommes, les rats, alors quand ça va venir dans l'écosystème indigène ou endémique, ça va créer un débalancement dans l'écosystème. C'est ça la différence qu'il y a entre endémique, indigène et exotique. Mon travail, c'est de prothéser les reptiles endémiques de l'île Maurice et aussi pour lier avec l'écosystème. Parce que toutes nos espèces reptiles endémiques se trouvent sur les îles autour de Maurice. Les raisons pourquoi ça se trouve sur des îles, c'est parce que quand l'humain est venu sur l'île Maurice, ils ont ramené des rats, des mangousses, d'autres espèces exotiques sur l'île. Donc ces espèces ont mangé les espèces endémiques de reptiles sur la terre ferme de Maurice. Donc c'est pourquoi les reptiles endémiques se trouvent sur des îles isolées. Je suis basé ici à l'île Eugrette. En 1996, quand la pépinière a été construite, on produisait entre 30 000 et 40 000 plantes par an. Les plantes endémiques et les plantes indigènes. Depuis 1998 à 2003, nous avons planté beaucoup de plantes et avec le temps, la forêt s'est régénérée. Donc de nos jours, nous n'avons pas besoin de produire autant de plantes dans la pépinière. Nous produisons annuellement 3 000 à 4 000 plantes. Il y a actuellement des plantes qui fleurissent. Donc nous récoltons les graines que je vais semer et attendre que ça repousse et les introduire en forêt. Et je vais aussi à Ferner, à la vallée de Ferner. Donc il y a une pépinière, il y a environ 14 000 plantes. Les espèces endémiques que nous avons ici à Ferner sont le pigeon des morts, la grosse catauverte, la castrelle de Maurice, le maire cuisinier et le coq des bois. Donc en termes de conservation, il y a le nest monitoring, c'est-à-dire aller dans la forêt et trouver les nids pour pouvoir faire un suivi, c'est-à-dire de l'espèce. De deux, il y a le ringing où on essaye d'attraper l'oiseau pour pouvoir mettre des bagues uniques à chaque individu pour pouvoir les reconnaître quand on les voit soit dans la forêt ou au mangeur. Troisièmement, nous avons ce qui est le supplementary feeding. Vu qu'il n'y a pas assez de nourriture en forêt, nos espèces ont besoin de plus de nourriture et c'est justement pour ça que nous mettons à disposition des feeders pour qu'ils puissent venir se nourrir. Je travaille sur les projets passereins. Donc nous avons les olives ou à table et le morocheuse folie. Donc avec la dégradation des forêts, la destruction de leur habitat, nous avons eu une dégradation de la population. Donc c'est pour ça qu'ils ont un peu commencé à décider de ramener les oiseaux ici à l'île de Zegret. Donc on a fait en sorte que sur l'île, on n'a pas de prédateurs comme les chats, les rats et surtout on n'a jamais eu de singes ici. Le problème avec que ce soit le morocheuse folie et l'olivoire type, ce sont des oiseaux qui ont évolué. Ils ont évolué dans un environnement sans danger. Donc ils ne sont vraiment pas adaptés à ce que d'autres oiseaux viennent les déranger. Si on voit qu'il y a un problème au niveau du poids, les oiseaux sont bien plus petits, donc ça aussi on doit faire attention. Alors nous organisons trois types de visites, si on peut dire, chez l'île ici. La visite standard qui dure 1h30, la visite VIP un petit peu taillée sur mesure pour des demandes spécifiques et surtout la visite qu'on appelle la visite Learning with Nature pour les écoliers. C'est-à-dire pour initier les jeunes à l'amour de la biodiversité, à l'amour de la nature. C'est-à-dire on les parle de la conservation d'une manière assez simple, de manière très pédagogique et on essaye, si vous voulez, à les initier à l'amour de la nature et à la protection de la nature. Pour la lumière. C'est-à-dire Л is-à-dire ? On se appliance et on va pour despełnie Hopper. assezéricéric si t'am beating sur l'amour de la nature. Dis-à-dire ? Je suis un peu é famine sur le monde.